hello tout le monde j'espère que vous allez bien je vous présente aujourd'hui une première vidéo d'une série de vidéos dédiées à vagrant et à kubernetes on va apprendre de servir de l'un et de l'autre pour des fonctions plutôt basiques on reviendra sur vagrant plus tard en y revenant un petit peu plus dans le détail en voyant des fonctions avancées etc l'objectif là c'est vraiment de combiner les deux pour pouvoir se permettre d'avoir une infrastructure kubernetes de tests qui va nous permettre voilà d'embarquer sur des machines virtuelles un cluster kubernetes plus ou moins grand suivant ce qu'on souhaite faire on va surtout aussi apprendre à le construire nous mêmes via vagrant tout simplement donc c'est un exercice qui combine les deux choses à la fois qui me paraissent intéressantes parce que d'un côté ça va permettre d'apprendre à utiliser vagrant sur des éléments un petit peu basique et de pouvoir rapidement quand vous avez des structures de tests à créer à l'écrit très facilement vous allez voir et puis en même temps va apprendre à déployer automatiquement à kubernetes et puis le résultat final ça vous permettra d'avoir un cluster cube à disposition alors les objectifs donc apprendre à utiliser vagrant on a déjà vu pour ceux qui ont regardé les vidéos relatives aux mèches il ya une playlist dédiée à ça je crois qu'il ya quatre cinq vidéos donc ça permet d'apprendre aussi ce qui est un mèche à en installer un avec des outils comme conçu linker des à le tester et puis ça a permis aussi d'utiliser vagrant de la même manière aujourd'hui on va on va donc utiliser vagrant mais pour kubernetes vacante ça permet quoi c'est un outil qui va permettre de provisionner des machines virtuelles principalement sur virtualbox dans notre cas mais ça permet aussi d'utiliser d'être utilisé pour d'autres providers comme des mouers par exemple donc c'est quand même un outil qui est assez polyvalent ça a été conçu par achicorps qui est une société qui a plutôt le vent en poupe actuellement avec consul packer nomades vagrant terraforme aussi bien sûr donc c'est quand même une société qui est qui est sur beaucoup d'outils à la mode alors tendance bien sûr mais très utile dans le déploiement d'infrastructures dans un mode avancé ce que je vous disais tout à l'heure on verra il ya moyen d'utiliser des outils de prêt provisionning par exemple à pouvoir dire directement maintien je veux un docker nous on va le faire autrement dans la vidéo dans la série de vidéos qu'on a là mais potentiellement pourrait dire rajouter une couche pour dire je veux un docker et sans appeler les binaires qui installe docker installé docker ou utiliser un script en cible nous on va utiliser du shell mais on pourrait très bien lancer du en cible directement imbriqué dans dans vagrant ça on le verra dans une autre série de vidéos qui sera vraiment dédié à la grande pour le coup la grande c'est la base de ruby donc vous avez retrouvé pour ceux qui connaissent le quoi ruby vous avez retrouvé l'infrastructure de quoi la structure pardon de code de ruby le prérequis bien sûr nous dans notre cas on va utiliser comme provider virtual box donc j'ai un virtual box ici d'installer à côté avec j'ai déjà pas mal de machines qui fonctionne qui fonctionne ils fonctionnent pas mais qui sont en mode attente et à côté nous ce qu'il faut faire donc ça moi j'ai déjà fait on fait un w guette sur le sur pour télécharger le binaire vagrant donc la zone des courants en l'occurrence pour l'unique linux pardon c'est un point d'être pour des biens et un dp kg-i pour installer le package vous avez une page de téléchargement vagrant c'est aussi disponible pour windows et pour mac os voilà qu'est ce qui est intéressant aussi dans la grande c'est que les machines va provisionner elles n'ont pas un volume déterminé donc on va déterminer le nombre de cpu on va déterminer la ram mais le volume affecté peut fluctuer en fonction de ce qui est disponible bien sûr sur le host donc ça c'est plutôt sympa alors que quand on utilise virtual box de base on attend souvent à provisionner un certain volume assure consommer et ça c'est pas très cool alors l'élément essentiel de vagrant c'est le vagrant de faille avec un v majuscule et tout attaché c'est dans cet élément là qu'on va décrire le les machines virtuelles ce qu'elles vont contenir et et les enveloppes qui va être utilisée éventuellement d'autres éléments quelles actions on va réaliser donc le vagrant de failles c'est l'orchestrateur de l'ensemble de ces éléments voilà à quoi va ressembler notre vagrant de taille alors avant de avant de commencer il faut savoir que vagrant c'est comme docker donc vous connaissez docker hub mais il ya la même chose pour vagrant donc on va t'appeler vagrant j'ai pas des biens si on cherche des biens par exemple et là on a donc les box qu'on appelle des box pas des conteneurs mais des box et on va pouvoir retrouver sur vagrant ici vous avez donc un moteur de recherche vous allez pouvoir taper je vais taper docker j'imagine qu'il ya des images spécialisées dans docker voilà par exemple ici voilà c'est un peu ancien tout ça on va faire ubuntu sur ubuntu on va retrouver la trusty de la xenial il va y avoir plus récent encore pour pop 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 2 0 4 ouais alors et oui il y en a vraiment beaucoup pour le coup chacun peut créer un petit peu ces images pour ceux qui connaissent un petit peu le voyez on retrouve guirling guy faut savoir qu'on peut héberger nos propres box en fait donc pour pouvoir se les mettre à disposition une fois qu'on a élaboré les images et il ya un mode payant en fait pour les entreprises pour héberger des box interne sont nous au contenu du vagrant file donc là en l'occurrence c'est du ruby alors qu'est ce qu'on fait la première chose on dit qu'on utilise la version 2 2 de vagrantes en fait donc là on dit vagrantes avec majuscules point qu'on figure et entre double côte 2 ensuite nous ce qu'on va faire c'est une boucle et la grande cd boucle dans des boucles dans les boucles ainsi de suite nous on va faire donc un doux avec sur l'élément qui s'appelle config et donc on va fermer avec un end à la fin et dans ce conflit qu'est ce qu'on va faire avec config on va faire juste une chose qui va entraîner une autre boucle on va dire qu'on définit une vm qui se nomme key master ok ensuite on va rouvrir une autre boucle donc là on est imbriqué dans une deuxième boucle dans cette boucle on dit qu'avec quelque chose qui se nomme key master mais là ça c'est une variable on aurait pu l'appeler autrement key master ici c'est le nom de la vm celui ci c'est une simple variable comme on fait une boucle fort i in etc ou etc là on aurait pu mettre i j etc comme on veut là j'ai mis cas master de manière à ce que ce soit parlant sur ce cas master donc là cette deuxième boucle que je ferme bien à la fin une deuxième fois j'utilise key master et je dis que key master c'est une vm avec une box cette box donc la box ça se réfère ici aux éléments qu'on a dans notre grande cloud ici si je clique sur une box par exemple mais j'ai le détail de ce qu'on vient de voir tout de suite config vm box et le nom de la box donc là nous c'est exactement la même chose donc au lieu de config mon ami qui est master qui est master vm box et entre double côte moi j'ai dit que j'utilisais une stretch donc une des biens stretch ensuite on va définir le host name de la même manière donc là on va dire notre host name il se nomme key master ensuite on va indiquer une url alors l'url ça tombe bien c'est la même chose que le nom de la box tel qu'il est référencé dans le vagrant cloud donc là c'est des biens slash stretch 64 ensuite dans notre quai avec notre key master on va lui définir un network donc là on va lui définir une ip parfois avec virtualbox c'est quand même pas toujours très simple de faire exactement ce qu'on veut là c'est l'avantage c'est qu'on décrit les choses et c'est nous qui sommes maîtres de ce qu'on est ce qui va se passer au niveau du réseau donc nous on indique qu'on veut définir un private network ce private network il va affecter une ip il y aura une ip qui va être qui va être dédié à notre key master et cette ip ben moi je l'ai défini direct d'emblée on verra qu'on peut même faire des choses itératives dans une prochaine vidéo donc moi je vais dire que cette vm elle va avoir l'ip 192.168.100.10 alors bien sûr vagrant va vérifier avant que cette ip n'est pas déjà affectée par ailleurs au niveau de virtualbox en tout cas pas en fonction mais voilà on peut la définir ensuite on va dire qu'avec key master on va utiliser un provider bah oui jusqu'ici on n'a pas dit si on utilisait virtualbox et on utilisait via vmware hyperv ou d'autres d'autres mode de quoi d'autres providers donc là on dit deux points on utilise le provider virtualbox avec ce provider virtualbox on dit on va faire une boucle on fait un do sur l'élément v et avec v qu'est ce qu'on va faire donc là on n'oublie pas de fermer aussi avec v on fait donc on définit les éléments tels qu'ils vont être écrit pris en compte par virtualbox bien sûr l'ip déjà pris en compte l'image en question aussi et là dans un virtualbox on dit qu'on fait un customize et on dit modify vm heidi et on va utiliser donc tirer tirer nat dns host resolver one et on le fixe à on ça c'est un moyen de d'accélérer le les flux réseaux au niveau de la machine virtuelle sinon on peut avoir un peu de lag un peu de latence ce qui n'est pas terrible ça c'est une astuce que j'ai trouvé au fur et à mesure des recherches que j'ai pu faire donc je vous conseille de le mettre d'ailleurs il ya la même chose qui existe mais au niveau du proxy au nom nat dns proxy one je crois à on qui fait un petit peu quoi qui améliore aussi les performances deuxième élément on va indiquer aussi la mémoire qu'on souhaite affecter à notre vm en question donc moi je dis que je lui a fait je affecte de giga quoi un peu plus de giga la même manière on va lui affecter un nom le nom qui est pris en compte par virtualbox pour le coup qui va s'afficher quand on est ici c'est ce nom là qui va s'afficher à cet endroit là à gauche donc moi je dis bah je nomme key master il ya aucune raison de différencier les deux et ensuite on va indiquer un nom de cpu et nous on va l'indiquer à deux voilà donc là je fais ça je copie on va aller créer notre vagrant file donc un v majuscule vagrant file je dis v majuscule mais je le fais pas vagrant file hop et je colle tout alors forcément j'ai une l'identation qui n'est pas terrible 1 je remets en forme rapidement l'avantage c'est que ça permet de voir ensemble les choses donc là on définit le customize qui correspond à ce qui est pris en compte par virtualbox donc là c'est spécifique là le modify vm etc ce qui est à l'intérieur ça c'est spécifique à vite à virtualbox auparavant on était vraiment sur du vagrant de pure voilà et voilà donc là une fois qu'on a fait ça vagrant a pas mal de donc si on tape vagrant tout court on a pas mal de d'options qu'on peut passer avec la commande vagrant en l'occurrence on peut faire un vagrant global tiré status là ça nous affiche les vm qui ont été provisionnés au niveau de virtualbox ça veut pas dire qu'elle fonctionne mais ça veut dire qu'elles sont provisionnées donc elles sont prêtes à fonctionner on a quoi d'autre intéressant peut-être en venir directement en fait on peut passer des éléments avec les box directement en ligne de commande on va pas rentrer dans le détail tout de suite on va faire donc un cas nous on veut lancer notre vague grande faille on fait un vague rante ça qu'est ce qui se passe il va lire le vague rante file il va télécharger si c'est nécessaire le la box en question à des biens stretch moi elle a déjà été téléchargé donc ça un peu plus vite parce que sinon on mettrait un peu plus de temps et il va ajouter un user dedans qui se nomme vagrant et une clé privée qui va permettre de se connecter dessus alors on va pas pouvoir s'y connecter directement un ssh dessus puisqu'en fait vagrant locke le ssh de telle manière qu'on puisse pas s'y connecter avec une commande ssh vagrant at l'ip qu'on a fourni donc là on va attendre que la vm finisse de s'installer et voilà donc là elle est prête donc là pour se connecter dessus c'est assez simple on fait un vagrant ssh qui est master donc le nom de notre vm en question donc là je suis connecté sur ma vm donc comme je suis l'utilisateur vagrant j'ai le droit de passer en sudo et me voici route j'ai aucun souci on va donc on va ressortir et puis on va en finir un petit peu là pour aujourd'hui on va faire un vagrant donc si on veut l'arrêter on fait un vagrant halte on va faire un vagrant halte et là il fait un shutdown tout simplement sur la vm attendre deux secondes voilà donc là il a arrêté la vm donc si je fais un ssh dessus là ça ne fonctionne pas si je fais un up je redémarre et ce que je peux faire c'est aussi détruire la vm que je viens de créer donc je fais un destroy alors vagrant destroy et là je peux même préciser soit j'ai qu'une vm dans mon vagrant de failles dans le vagrant la commande vagrant là en question se rapporte aux vagrant de failles donc si on spécifie rien ça va être toutes les vm qui ont été créés par le vagrant de failles où on se situe qui sont concernés donc si je fais un destroy comme ça il va supprimer toutes les vm de mon vagrant de faille en l'occurrence j'en ai qu'un sinon si je voulais être plus précis je peux faire un vagrant destroy qui est master clé me demande si je veux vraiment la supprimer oui je veux la supprimer et là elle a bien été supprimée voilà donc on va en rester là pour aujourd'hui on verra la suite dans une prochaine vidéo je vous dis à très bientôt sur la vie